Pour jouer à Vampire the Eternal Struggle, un joueur devra posséder deux paquets de cartes. Celui de Library, caractérisé par un dos émeraude, et un autre de Crypt, caractérisé lui par un dos ambré. Pour sa part, le paquet de Library sera composé d'entre 60 et 90 cartes. Il y a trois catégories de cartes Library. Les cartes Master, qui sont jouées à la Master Phase et qui sont jouées par le joueur, le Metsula. Les cartes Minions, qui sont jouées à la Minion Phase et qui sont jouées par les Vampires ou les Alliés. Et finalement, les cartes Event, jouées à la Discard Phase et qui représentent des événements qui influencent le monde vampirique dans son ensemble et donc qui affectent tous les joueurs. Commençons par observer l'anatomie d'une carte. D'abord, chaque carte a un nom qui est indiqué en haut à gauche de la carte. Tout juste en dessous, dans la tranche verte, se retrouve le symbole du type de carte dont il est question. Ici, on voit le symbole des Action Cards. En tout, il existe dix différents types et chacun offre des interactions et spécificités différentes. Il en sera question plus en détail dans les vidéos respectives pour chaque type de carte. Dans la partie à gauche se trouve la zone où les disciplines ou les clans requis pour jouer la carte sont indiquées. Si la zone de la carte est vierge, c'est qu'elle peut être jouée sans prérequis de disciplines ni de clans. Par contre, si on voit le symbole d'une discipline ou encore celui d'un clan, le Vampire qui souhaite la jouer devra remplir la condition de posséder lui aussi le symbole correspondant. On peut aussi trouver le symbole Burn Option, lequel ne représente pas une discipline, mais qui indique qu'il est permis aux joueurs de se débarrasser de la carte à la Untap Phase de n'importe quel Methuselah s'il ne remplit pas les conditions requises pour la jouer. Tout en bas à gauche se trouvent les éventuels coûts pour jouer la carte. Si cette zone de la carte est vierge, c'est qu'elle ne requiert aucun coût spécifique. Si un diamant orné d'un crâne est apparent, le coût indiqué devra être payé avec le pool du Methuselah. Par contre, si le symbole est une goutte de sang rouge, le coût de la carte devra être payé par le sang du Vampire. Dans la boîte principale, on peut y voir une foule d'informations d'intérêt. En haut de la boîte, on peut y voir en caractère grand les traits, les mots-clés, les éventuelles conditions supplémentaires ou autres effets qui affectent la carte dans son ensemble. Par exemple, certaines peuvent exiger à ce que le Vampire qui joue la carte possède un titre spécifique, ou encore, elle peut nous indiquer que l'action se passe à plus un stealth. Ensuite, dans le reste de l'encadré se trouvent les effets de la carte. Si la carte requirait au Vampire de maîtriser une discipline, il est fort probable que le symbole de la discipline se retrouve aussi dans le texte de la carte. Ces symboles nous indiquent quels effets seront générés si le Vampire qui joue la carte a la discipline à inférieur ou à supérieur. Parfois, la version supérieure propose un effet plus fort que celui indiqué de la version inférieure, mais quelques fois, la version supérieure peut proposer un tout autre effet. Il en sera en question plus en détail dans les vidéos respectives pour chaque type de carte. Si un cartouche gris ayant la mention Draft est apparent, celui-ci indique quels effets supplémentaires la carte offrira si elle est jouée lors d'un tournoi Draft de Vampire The Eternal Struggle. Si la partie en cours ne fait pas partie d'un événement Draft, le cartouche est à ignorer, tout simplement. Finalement, le symbole en haut à droite réfère à la collection d'où est issue la carte. Au fil du temps, sont sortis plusieurs éditions et extensions pour augmenter les différentes possibilités du jeu, et c'est avec ce symbole que nous pouvons identifier de quelle version provient la carte. La provenance de la carte n'a pas d'incidence sur le déroulement du jeu en tant que tel. toutefois, il ne faut pas nécessairement négliger cette information, car elle peut nous indiquer que nous jouons peut-être avec une carte désuète si elle a été corrigée et réimprimée par la suite.